Aujourd'hui, j'aimerais m'interroger avec vous sur qu'est-ce qui fait qu'une action humaine est morale ou pas ? Et Kant se pose très précisément cette question dans un ouvrage qui s'appelle « Les fondements de la métaphysique des mœurs ». Avant de commencer l'étude de la morale par Kant, j'aimerais vous dire deux choses. Ce cours est très important pour deux raisons. La première, c'est que ce cours est complètement contre-intuitif à nos sociétés. C'est-à-dire qu'il semble que Kant ne dit pas quelque chose de pertinent. En réalité, lorsqu'on entre dans sa logique, on comprend premièrement que la pensée de Kant est extrêmement cohérente, que les étapes s'enchaînent les unes après les autres sans aucune difficulté. Et ensuite, qu'une fois qu'on est d'accord avec son principe, c'est-à-dire avec une définition de la liberté qui n'est pas la définition commune, alors on comprend toute la pertinence et toute la force de la proposition kantienne. C'est pour ça que je vous demande d'être très attentif. Entrez dans la logique de l'auteur. Essayez d'en percevoir la pertinence pour être capable d'en voir la force. Deuxièmement, l'étude de la pensée de Kant me paraît essentielle quant à l'étude de la morale. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une époque qui est assez critique envers la morale. On a plutôt tendance à dire qu'il faut rejeter la morale, qu'il faut faire sans, que la morale est un carcan qui s'impose à nous comme de l'extérieur et qu'on devrait s'en défaire. Or, je crois que cette opinion de la morale, aussi paradoxale que cela puisse paraître, n'est pas une critique de la morale en général, mais une critique de la morale de Kant. C'est paradoxal parce que Kant pense qu'il n'y a pas plus intime à nous-mêmes, pas plus intérieur à nous-mêmes que l'impératif moral. Pourtant, la force et la rigueur de cet impératif est ce qui est rejeté habituellement lorsqu'on rejette la morale. Et donc, ce n'est pas parce qu'on rejette la rigueur de la morale kantienne qu'on rejette toute morale. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Une fois qu'on comprend que ce qu'on rejette, quand on rejette la morale, c'est une morale déterminée, dont je pose l'hypothèse discutable que cela vient de Kant, une fois qu'on a compris qu'on rejetait une morale déterminée, alors cela peut nous oublier à d'autres conceptions morales qui seraient peut-être plus pertinentes, en tout cas plus acceptables pour notre époque. Évidemment, c'est une hypothèse qu'il faudrait développer avec grande précaution et avec grand soin, ce que nous n'avons pas le temps de faire ici. Autrement dit, Kant se demande à quelles conditions on peut dire qu'une action est morale et à quelles conditions on peut dire qu'elle ne l'est pas. Pour cela, il interroge le rapport de l'action humaine avec la notion de devoir. Et il se rend compte que nous pouvons poser des actions qui auraient un triple rapport avec la notion de devoir. Le premier rapport, ce serait de dire qu'il y a des actions qui sont contraires au devoir. Par exemple, si quelqu'un tue une autre personne, il accomplit ce qu'il ne doit pas faire, tuer quelqu'un. Mais il est aussi possible de ne pas faire ce qu'on doit, laisser quelqu'un mourir alors qu'on pourrait le sauver, laisser quelqu'un se noyer alors qu'on pourrait intervenir. Là, on est sûr, au moins, ce n'est pas une action morale, c'est évidemment une action immorale puisqu'elle va contre le devoir. Kant constate qu'il y a un deuxième type d'action, les actions qui sont extérieurement conformes au devoir. Par exemple, quelqu'un se noie, on va le sauver. Alors l'action extérieure est bien une action conforme au devoir. Mais est-ce que c'est une action par devoir ? Autrement dit, quelle est la raison qui nous conduit à poser cette action ? Cela peut être bien des choses. Le plaisir de paraître un sauveur, la peur de la condamnation si on n'était pas intervenu ou tout simplement l'intérêt, si on nous a promis une grosse somme d'argent pour accomplir cet acte-là, on le fera. Alors Kant constate que ce n'est pas une action par devoir parce que si ce plaisir, cette crainte ou cet intérêt venait à disparaître, nous n'aurions pas posé cette action. Nous serions restés les bras ballants. La raison de l'action, suivant les cas, c'est l'intérêt, le plaisir, la crainte ou autre. Ce n'est pas le devoir. Pour Kant, une action est morale si et seulement si, elle est faite par devoir. Si l'unique raison pour laquelle l'action est posée, l'unique motif de l'action, c'est le devoir. Ainsi, on comprend qu'il y a un critère de la moralité qui n'est pas un critère extérieur, ou plus justement que le critère extérieur ne suffit pas. Le véritable critère de la moralité est intérieur. C'est une morale de l'intention. Ce qui permet de savoir si un acte est moral ou pas, c'est la raison pour laquelle cet acte a été posé. Si l'acte a été posé pour lui-même, sans aucune autre raison que lui-même, s'il a été posé par devoir et uniquement par devoir, alors c'est un acte moral. Si au contraire cet acte a été posé pour une raison extérieure à lui, l'intérêt que je peux en retirer, le plaisir que je peux en retirer, la crainte qu'il m'enlève, etc. Alors, c'est ça la cause de l'action. Ce n'est pas le devoir et donc ce n'est pas une action morale. On comprend deux choses. D'abord, le critère véritable de la moralité, c'est l'intention de l'agent. Il faut que cette intention soit uniquement le devoir et rien d'autre. Et en même temps, on comprend immédiatement que si l'action est donc voulue pour elle-même, elle est universelle. Pourquoi ? Parce qu'elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle ne dépend pas de mon envie, de mon intérêt, de mon plaisir, etc. L'action oblige par elle-même. Sous-titrage Société Radio-Canada